Bonjour à tous, je suis Clément Robbe, professeur de physique, actuellement enseignant junior à l'Institut Franco-Chinois Chimie Pékin. Je réalise cette courte vidéo à la demande de Mme Galtteri afin de vous faire part de mes motivations qui m'ont poussé à rejoindre l'IFC Chimie Pékin et également de mes premières impressions concernant l'enseignement ici en Chine. Ce qui m'a le plus attiré, je pense, dans ce projet qu'est l'IFC Chimie Pékin, c'est sa très grande nouveauté. Comme vous le savez, l'IFC n'a ouvert ses portes que l'an dernier, c'est cette année, la première année que nous accueillons des élèves de deuxième année. Lors de cette deuxième année, les élèves ont pour la première fois des cours de physique en français et également des cours de mathématiques en français dispensés par M. Kirch. Cela signifie qu'il y a énormément de choses à mettre en place et tout cela est particulièrement stimulant. Il faut réussir à concevoir des cours, des TP, des TD qui soient à la fois compatibles avec le système éducatif français, ce qui est tout le but de l'Institut, et accessibles aux spécificités des élèves chinois. Car évidemment, nous rencontrons quelques difficultés, la première et non la moindre étant la barrière de la langue. Nos élèves ont pour la plupart commencé le français l'an dernier et ne sont pas encore toujours tout à fait à l'aise avec cette langue. Nous nous heurtons aussi à quelques difficultés vis-à-vis de la manière qu'ont les élèves de réfléchir. Dans l'enseignement chinois qu'ils ont eu jusqu'à présent, le but était d'obtenir un résultat le plus rapidement possible, au détriment parfois de l'explication et de la démarche scientifique qui est au cœur de nos programmes français. Donc c'est là tout l'enjeu, je pense, de cet institut franco-chinois, de réussir à concilier à la fois l'efficacité des élèves chinois avec notre démarche explicative française. Bien sûr, au bout seulement d'un mois d'enseignement ici, je n'ai pas assez de recul pour dire si nous sommes sur la bonne voie ou pas, mais je suis aujourd'hui très fier de faire partie de ce projet et espère pouvoir mener à bien du mieux que je peux ce pont entre l'enseignement chinois et l'enseignement français.